Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Alors, je l'annonçais, donc voilà, j'ai cet autre direct sur la Guinée, un autre thème sur la transition politique chez nos chers commandants guinéens. Nous savons tous que c'est une transition, effectivement, qui également a échoué, n'est-ce pas ? D'habitude, je suis en fait de type optimiste, mais franchement, je vous le dis, la réalité est là. C'est une transition qui a totalement échoué, chers commandants guinéens. Alors, mon thème d'information, c'est un rapport, effectivement, à ces manifestations, en fait, de demain. Ne l'oubliez pas, des manifestations doivent continuer, n'est-ce pas ? Les manifestations doivent continuer, demain, autre jour, ainsi de suite, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, en fait, soit Mamadi Doumbouya, en fait, fléchisse sa position, c'est-à-dire accepte de gérer cette transition de façon rationnelle, ou soit jusqu'à ce que, en fait, il chute. Il chute à travers, en fait, ce procédé de Bayre Maynassar, chers protagoniens, n'est-ce pas ? Je dis bien, les manifestations doivent continuer, manifestations motivées par le FNDC, jusqu'à ce que Mamadi Doumbouya, en fait, le fameux président de l'agent militaire ou de la transition, jusqu'à ce qu'il fléchisse sa position, il chante sa position, ou jusqu'à ce qu'il tombe, il chute, à travers, également, en fait, la force des armes, n'est-ce pas ? De façon sporadique, chers protagoniens. Très bien, alors, mon thème d'information, effectivement, est très clair, c'est donner une certaine précision sur les manifs de demain, parce que ce sont des manifestations interdites, voilà, pourquoi ce procédé que je vais essayer d'expliquer dans ce diretteur protagonien. Alors, voilà, donc, il est question d'une stratégie qu'il faudra, donc, adopter demain. On l'avait déjà fait antérieurement, pendant, donc, le règne de Alpha à Condé. Donc, il est question d'un procédé appelé, en fait, le combat sur brûlis, donc, dans les manifestations de rue, chers protagoniens. Donc, c'est le titre, disons, de mon direct, je dis bien, combat sur brûlis dans les manifestations de rue, voilà, chers protagoniens. Alors, cette méthode, ou ce procédé, cette stratégie sera donc utilisée demain, n'est-ce pas ? Et voilà, donc, en ce qui concerne les détails, chers protagoniens, je ne vais pas tarder, mais je crois, avant, donc, d'aller, donc, à cet élément essentiel, j'ai lu, en fait, aujourd'hui même, en fait, une interview du reggaeman ivoirien, Tikken Diaka Foli, n'est-ce pas ? J'ai vu son interview, en fait, sur un site d'information guinéen. Alors, je vais lire rapidement cela, je suis très content de ce que Diaka Foli dit, parce que là, il dit que ce qui se passe en Guinée, aujourd'hui, est un grand recul démocratique. C'est Tikken Diaka Foli qui le dit, le reggaeman, en fait, ivoirien, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'il explique, Tikken Diaka Foli ? Il dit, je cite, après toutes ces péripéties qu'elle a connues, pas de la Guinée, et pas de la Guinée, après toutes ces péripéties qu'elle a connues, après tous ces jeunes qui sont morts pendant les manifestations, les nouvelles que j'entends ne sont pas bonnes. Je vois que les mêmes problèmes existent, c'est dommage, parce que j'aime beaucoup ce pays. Mon rêve, c'était qu'on reparte à zéro, cette fois-ci, c'est Tikken Diaka Foli qui parle, que les militaires qui sont arrivés au pouvoir essayent de ne pas s'installer pour faire le choix du général, en fait, de ne pas s'installer. Donc, de faire le choix, comme Toumani l'a fait, en fait, au Mali, le général Toumani Touré, au lieu de faire le choix de Dadis Kamara. Fait une comparaison. Vous, vous avez connu, en fait, également Toumani et cet ancien président feu, Toumani Touré, alors qui était militaire après un coup d'état militaire, donc s'est installé. Et effectivement, a fait ce qu'il fallait, faire un temps, faire revenir les civils au pouvoir, etc., etc. Donc, Tikken Diaka Foli, en fait, fait cas à cela, et de ne pas faire le choix des Dadis Kamara. Alors, il dit, alors, c'était ça mon souhait. Alors, malheureusement, j'apprends qu'il y a beaucoup de problèmes. C'est Tikken Diaka Foli qui parle. Oui, Tikken Diaka Foli, maintenant, je continue mon analyse. Je vais dire à Tikken Diaka Foli, effectivement, il y a beaucoup de problèmes. C'est vrai, on a été trahi. Nous sommes dessus. C'est clair et net. Beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi, d'ailleurs, les manifestations, en fait, de demain, ainsi, et Tikken Diaka Foli parle de beaucoup de problèmes. Oui, beaucoup de problèmes, parce que, voilà, le minimum qui, en fait, nous est refusé, c'est-à-dire les manifestations, même les manifestations pacifiques. Alors, cette gente militaire, en fait, se positionne, niaite qu'il n'y aura pas de manifestations. Et puis, le plus grave, c'est-à-dire pas de manifestations jusqu'aux élections. Élections, sûrement, présidentielles. Vous comprenez, jusqu'aux élections. On ne sait pas quand, du moment qu'on ne sait même pas la durée de la transition. Alors, écoutez, il y a manifestations et manifestations. Alors, quand la gente parle de manifestations, en fait, pas de manifestations jusqu'aux élections, donc, il est question des manifestations, je dirais, électorales, n'est-ce pas ? Ou des manifestations électorales, je dirais propagandistes. Oui, c'est de la part d'un candidat pour la présidence qui, pendant une campagne électorale, des manifestations, en fait, électorales, essaye de faire une propagande, s'il faut, de son programme politique. Ce sont des manifestations, mais, je dis, des manifestations électorales. Et là, la gente se réfère à ces manifestations-là. Des manifestations politiques pour protester contre une décision du pouvoir, là, non, il n'y en aura pas, cher Compteur Guénien. C'est quand même incroyable. Ça n'est pas de manifestations, pas d'opposition, pas de contre-pouvoir. Ces barbares-là peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est incroyable, cher Compteur Guénien. Très bien. Alors, vous avez écouté Tiken Diakafouli. Franchement, j'ai aimé, et quand il dit que ce qui se passe en Guinée aujourd'hui est un grand recul démocratique. Ça résume tout. Mais c'est vrai, cher Compteur Guénien. Très bien. Alors, pour revenir au thème du jour, cher Compteur Guénien, il y a les manifestations des mains, n'est-ce pas ? Manifestations, en fait, je dirais spéciales. Oui, mais écoutez, parce que vous l'avez remarqué, elles ne sont jamais acceptées. Il n'y a jamais de permission de la part du pouvoir, en fait, pour manifester, même pacifiquement. Marcher pacifiquement. Effectivement. Très bien. Et voilà pourquoi, comme on a ces manifestations des mains, alors, effectivement, il faut mobiliser les citoyens, il faut mobiliser, et ce sont des manifestations interdites par le pouvoir. Et là, dans ce cas, vous le savez, quand le pouvoir refuse, le pouvoir de Conakry refuse, écoutez, on aura demain un déploiement, en fait, extraordinaire, en fait, des forces de l'ordre dans la vie de Conakry. Écoutez, c'est une manifestation ou des manifestations sur toute l'étendue de Trois-Trois-Guénès, pas seulement Conakry. Donc, on va remarquer un déploiement extraordinaire, en fait, de l'armée, la police, tout, en fait, les corps armés à travers le pays, et surtout à Conakry. N'est-ce pas ? Très bien. Et là, c'est là, je me dis, en fait, face à cette décision du pouvoir, en fait, de refuser les manifestations, et voilà pourquoi il est question, également, de ce combat sur le brûlis. N'est-ce pas ? C'est un procédé ou une stratégie qui seulement se présente, en fait, dans de pareilles situations. C'est-à-dire, il y a un pouvoir qui refuse catégoriquement de manifester, n'est-ce pas ? Catégoriquement, vous voyez, et qui va déployer, également, l'armée dans la rue. N'est-ce pas ? Très bien, chers compétences guinéens. Alors, il faut un combat sur le brûlis. Combat sur le brûlis. Dans l'expression, vous avez brûlé, brûlé. Il est question, donc, de brûler, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Pas brûler, en fait, les humains, non. Mais, en fait, il sera question, d'une façon, que sur le ciel, ou dans le ciel de la Guinée, qu'il y ait ce constat en ce qui concerne la fumée. Il faut brûler les pneus. Il faut brûler les pneus, chers compétences guinéens. Il faut mettre des barricades partout, empêcher les véhicules de passer. N'est-ce pas ? Éviter un face-à-face avec les forces de l'ordre. N'est-ce pas ? C'est bien cela, le combat sur le brûlis, chers compétences guinéens. Alors, je viens d'utiliser les outils qu'il faut. Il faut des pneus. Donc, maintenant, chers compétences guinéens, maintenant, vous préparez les pneus. Cherchez les pneus par-ci, par-là. N'est-ce pas ? Vous les préparez. Préparez aussi les cailloux par-ci, par-là. Ça, c'est pour les récarcitrants des véhicules qui pourraient sortir des mains. Je les appelle les récarcitrants qui pourraient sortir pour aller, en fait, travailler. Alors, vous préparez également des cailloux. Je dis bien, vous préparez des cailloux, chers compétences guinéens. Très bien. Excusez-moi. Alors, voilà. Donc, c'est le combat sur le brûlis dans les manifestations de rue, quand il y a refus par le pouvoir de manifester. Chers compétences guinéens. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans ce cas ? Chers compétences guinéens. Il est question, tout simplement, chacun dans son quartier, parce que le rassemblement sera totalement impossible. On ne permettra pas aux gens... Écoutez, ça ne sera pas permis. Donc, on ne pourra pas se regrouper et manifester, marcher, partir d'un point A à un point B. Non, ça, ce sera impossible, n'est-ce pas ? Alors, chacun dans son quartier. Parce que, je dis bien, ce sont des manifestations sur toute l'éternité du territoire. Donc, partout, chers compétences guinéens, partout en Guinée, dans les régions en Guinée, il y a les démocrates. Il y a les démocrates. Il y a, en fait, des gens patriotes qui vont effectivement répondre à cet appel du FNDC. Donc, les démocrates, vous devez sortir tous, n'est-ce pas ? Et chacun dans son quartier, il est question, surtout, question, surtout, d'empêcher les véhicules de circuler. Vous êtes dans votre quartier, il y a sûrement une route qui passe. Ça peut être une route principale ou secondaire, vous bloquez tout. Et là, à travers des barricades qu'il faut sortir très tôt, donc le matin, vous les placez, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Alors, pas de face-à-face, je dis bien, avec les militaires. Pas de face-à-face. De toute façon, chacun dans son quartier. Alors, vous saurez qu'avec ce procédé, alors, les militaires ne pourront pas, parce qu'on a déjà vu avec, on a déjà pratiqué au temps du Alpha Condé, les militaires, quel que soit le nombre, ne pourraient pas, en aucun cas, en fait, maîtriser la situation. N'est-ce pas ? Voilà, chers protagoniens. Alors, c'est très simple. Ce que je vais ajouter, parce que le but cherché, effectivement, le but cherché, en fait, il est question de nous faire entendre, toujours. Le but cherché, c'est, en fait, essayer de protester contre cette décision de la jeune militaire. N'est-ce pas ? Qui prétend, en fait, dissoudre, en fait, le FNDC. C'est protester contre cette jeune militaire qui, actuellement, emprisonne certains responsables du FNDC, dont, en fait, Founiki et Mange. N'est-ce pas ? Il faut protester contre cela. Il faut protester, également, pour que notre transition soit rationnelle. Une transition, en fait, qui, comme le droit indique, c'est une transition, alors, qui doit être très bien définie dans le temps, pas seulement avec le contenu, mais dans le temps, chers protagoniens. Et cette manifestance, demain, à travers ce procédé combat sur le Brouli, il est question de dénoncer Manny Doumbouya, de dénoncer, même, s'il faut dire, de protester et demander son départ. Ce sont des barbares, chers protagoniens. Ils ne sont pas venus pour travailler, je vous le dis très clairement, je l'ai déjà dit antérieurement, ils ne sont pas venus pour travailler. Ils sont venus, effectivement, pour, en fait, essayer de concrétiser un idéal, cet idéal, que j'appellerais celui, ou qui est celui de Secoutoré, n'est-ce pas ? Secoutoré, un seul parti politique, pas de démocratie, comme, en fait, ils disent démocratie à l'occidental, ce qui n'existe pas, n'est-ce pas ? Alors, c'est cela. Ils pourraient appeler ça la démocratie populaire. Allez-vous accepter cela, chers compétents guinéens ? Allez-vous accepter ce retour, disons, à la politique de Secoutoré ? D'abord, c'est impossible. Disons, c'est, d'ailleurs, c'est un paradoxe total, parce qu'au XXIe siècle, de telles politiques, vous voyez, ça ne peut pas marcher. Regardez la Russie. La Russie tente de défier la démocratie, en fait, telle qu'elle est, telle qu'elle a été élaborée, vous comprenez, par les politologues, ou pensée par les politologues, même la Russie a des problèmes. Vous avez vu, Poutine, à un moment donné, était obligé, obligé, son mandat, son premier mandat, deuxième mandat terminé, de se retirer et mettre son vice-président comme candidat pour représenter son parti. Ce vice-président qui vient, qui fait un mandat, qui quitte, et Poutine revient. Tout ça pour contourner, même si, en fait, le procédé n'est pas, franchement, c'est trop vilain, vous comprenez, Poutine qui revient cette fois-ci, pour dire, écoutez, nous sommes démocrates, nous respectons notre constitution. N'est-ce pas ? Même en Russie. Alors, imaginez, pour vous dire qu'au XXIe siècle, des têtes de la politique ou de la démocratie populaire, les propagandistes, ça ne peut plus marcher, je crois, de la guinée. Alors, imaginez, on a des petits bambins, Mamadi Doumouya et Conso, qui viennent, s'il vous plaît. Ils se croient, disons, intelligents, ou avoir le monopole, je ne sais pas, de l'intelligence, où la Guinée leur appartient. Mais c'est vrai, ils viennent et ils imposent. Alors, nous, accepter cela ? Jamais, cher Ponto-Guinéen. Alors, je reviens donc sur ce thème principal, les manifs de la main sur toute l'étendue du territoire guinéen, cher Ponto-Guinéen. C'est sur toute l'étendue du territoire guinéen. Il n'y a pas de face-à-face avec les forces armées. Ils vont sortir des mains. En fait, les militaires, les policiers, ils vont sortir très nombreux. En fait, il y aura un déploiement, comme je dis, extraordinaire. N'est-ce pas ? Donc, pas d'affrontement. Chacun, dans son quartier, préparez les pneus, les barricades, vous comprenez. Et la journée, dès le matin traiteau, vous commencez à brûler les pneus, cher Ponto-Guinéen. N'est-ce pas ? Très bien. Et là, je disais que ça, c'est très important pour nous, ce qui va se passer demain, parce qu'il y aura un déploiement extraordinaire de l'armée. Ça, c'est déjà une victoire. Parce que c'est ce que nous cherchons. C'est le but, faire attirer l'attention, en fait, non seulement de tous les Guinéens, sur, en fait, la mauvaise foi de Mamadi Dombouya et Consor, mais aussi faire comprendre, donc, à l'international, qu'en Guinée, rien ne va, cher Ponto-Guinéen, qu'il y a la dictature qui se prépare. N'est-ce pas ? Alors, un déploiement, disons, armé partout dans le pays, c'est une belle victoire, parce que ça signifie tout simplement que la Guinée n'est pas stable. C'est un pays loin d'être stable. Ça signifie aussi que ce Mamadi Dombouya, qui est arrivé, donc, le 5 septembre dernier, avec beaucoup de soutien, soutenu par le FNDC, par les partis politiques, par tous les citoyens guinéens, acclamés par-ci, par-ci, par-là, mais c'est vrai. Alors, ça signifie aussi ce qui va se passer demain. Et aussi, pendant les jours, en fait, à qui viendront ? Mais c'est clair, ça signifie que ce Mamadi Dombouya, ou cette jeune militaire, donc, n'arrive plus à convaincre les Guinéens. Il n'y a plus de confiance. La crédibilité, totalement finie. Il n'y en a pas. Personne ne croit en cette jeune militaire. Et ça, c'est très important. Donc, déployement de l'armée, donc, partout, donc, sur le territoire guinéen, surtout à Conakry, donc, c'est très important pour nos chers compétences guinéens. Ça signifie que le pays ne va pas bien. Et comme l'affaire ne doit pas s'arrêter là, on doit continuer à manifester. Le FNDC, comme je l'ai dit, c'est un, nous le disons d'ailleurs, c'est un état d'esprit, quand même, c'est étonnant qu'ils arrivent, qu'ils disent qu'ils vont, ils prétendent dissoudre en fait le FNDC. Mais, si vous vous rappelez, du temps de l'alpha qu'on est jusqu'à maintenant, depuis quand, réellement, peut-être on peut compter, une manifestation du FNDC a été acceptée par le pouvoir. N'est-ce pas ? Ils ont toujours placé des argumentations que non, c'est pas possible, il y a le danger, et parce que ça crée le désordre, et surtout que c'est les enfants qui seront dans la rue. Jamais acceptés, chers compétent guignens. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, donc, vous voyez, donc, demain, il n'est pas question de dire, bon, écoutez, nous ne sommes pas sortis, alors, alors, ce n'est pas le but des manifestations, sortis, manifestés, non, chers compétent guignens, je dis bien, chacun dans son quartier, chacun dans son quartier, les démocrates, vous êtes nombreux. N'est-ce pas ? Chacun dans son quartier, et le combat se brûle. Et quand je parle de combat, il n'y a pas de face-à-face, je répète bien, face-à-face avec les militaires, nous évitons les barbares, il faut les éviter, vous brûlez, le feu, le plus important qui est le feu, donc, au niveau de tous les cas, il faut, chers compétent guignens, dans les quartiers. N'est-ce pas ? Que la vie, en fait, économique, demain, soit totalement, en fait, ralentie, pour ne pas dire totalement effacée. Et là, c'est un appel aussi, je lance à tous les commerçants aussi, et surtout à Conakry, à tous les commerçants, demain, pour la seule journée de demain, vous restez à la maison. Vous restez à la maison. Vous ne voulez pas participer au combat sur Brûlis, restez à la maison. La seule journée de demain, ça, on vous le demande, vous restez à la maison. Je sais aussi que, voilà, les démocrates, même certains qui sont des fonctionnaires, sont démocrates, ils comprendront très clairement qu'effectivement, le pouvoir de Maudidou Mouya n'a pas du tout raison, on ne peut pas interdire les manifestations, surtout interdire le FNDC dans un processus démocratique, chers compétent guignens. Pour terminer, chers compétent guignens, là, je ne veux pas terminer, en fait, un direct sans le dire. Je viens de parler d'une stratégie concernant les manifestations, c'est-à-dire le combat sur Brûlis et les questions, quand il est question des manifestations interdites où on ne veut pas un face-à-face avec les militaires, les policiers. Donc, cette stratégie, c'est le combat sur Brûlis. Alors, il y a l'autre stratégie que j'en parle souvent, donc, il est question, disons, des actions sporadiques également contre Maudidou Mouya. Et là, je m'adresse donc aux forces armées, aux compatriotes, aux patriotes dans les casernes en Guinée. Ils sont nombreux, les jeunes militaires, ils sont universitaires, ils sont rationnels, ils sont très compréhensifs. Et je m'adresse également à eux que la méthode, je dis bien, Bairi Mainasara est totalement, je dis, très, très effective, cette méthode, elle est effective, elle est efficace, chers compétences guédiens. Alors, ne l'oubliez pas, Maudidou Mouya, nous apprenons d'ailleurs qu'il est maintenant dans le bon cœur. Il faut le pousser dans le bon cœur, qu'il soit dans le bon cœur des bons cœurs. Ce n'est pas notre problème, M. le compétences guédiens, mais il faut qu'il disparaisse Maudidou Mouya. Il faut des actions sporadiques contre cet homme qui fait souffrir plus de 12 millions de citoyens guédiens. C'est quand même incroyable, incroyable que cet homme-là, le 5 septembre dernier, ait été applaudi par tous les guédiens. N'est-ce pas ? Cet homme était capable d'aller au cimetière des Bambéto, également rendre hommage, en fait, aux victimes, aux innocents tués par le facondé. Cet homme n'a pas pitié. Cet homme n'est pas sensible. Il est capable aujourd'hui de reprendre les mêmes choses, cher compétences guédiens. C'est pourquoi il n'y a pas de pitié. Pas de pitié, s'il vous plaît. Cher compatriote ou chère patriote dans l'armée guédiens, vous êtes des soldats, vous êtes des capitaines, vous êtes des généraux, vous êtes des colonels, n'est-ce pas ? Vous êtes capables de réagir parce que vous avez des armes, cher compétences guédiens. Voilà. Donc, demain, il y aura donc un jeu, principalement, vous comprenez, principalement, nous avons ce procédé de combat sur Brûlis et d'une autre façon, peut-être taciturne, je dirais comme ça, nous avons cet autre procédé ou cette stratégie. Il est question, en fait, de la méthode Baï-Manassar, des actions sporadiques. Là, il n'est pas question, en fait, de regrouper tout le monde pour préparer, comme donc à l'habitier, un coup d'état militaire. Non, passer par des actions sporadiques, cher compétences guédiens. Je dis bien, c'est vite fait, c'est efficace et écoutez, ça change très rapidement parce que le serpent, c'est la tête, cher compétences guédiens. C'est un avis des camarades depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. On se retrouve demain, seulement demain matin, pour parler, en fait, à chaud de ces événements à Conakry. Ça doit réussir, cher compétences guédiens. Je répète ce point. Donc, la victoire, ce n'est pas que, voilà, les gens vont sortir, marcher dans la rue. La victoire se notera, effectivement, dans le ralentissement, en fait, de l'activité économique, donc, disons, dans le pays et surtout à Conakry, comme on doit venir. C'est un avis des camarades. Merci pour le coup de te revoir. Bonne soirée.